La situation actuelle met en pause les actions culturelles et particulièrement les concerts et la scène vivante. En ce jeudi 29 avril 2021, je suis avec Nicolas Thor et Anaïs Vannoy qui réside à Saint-Angoëlle dans le Pas-de-Calais, tous deux passionnés par les festivals et particulièrement dans les Hauts-de-France. Bonjour ! Bonjour ! Vous souhaitez lancer Solid Song Festival, un festival de la chanson solidaire. Avant d'en parler, pouvez-vous vous présenter ? Moi je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans, je suis sur de nombreux projets sur Youtube, notamment les talents des Hauts-de-France. C'est notre projet qu'on a commencé l'année dernière. On a commencé à interviewer de nombreux artistes amateurs et professionnels sur leurs sorties d'albums, etc. Tous les événements. Ensuite, on a pas mal d'autres passions à côté. J'ai aussi co-H.I.L.A. Mix où je fais des chansons rap amateurs. Et on n'a pas d'autres, plein d'autres projets également. Je te laisse te présenter d'ailleurs. Eh bien, bonjour tout le monde, moi c'est Anaïs. Je suis la femme de Nicolas Thor et j'ai 22 ans. Je viens de temps en temps. Et c'est vrai que par moment, j'étais un petit peu en retrait. Mais je faisais tout ce qui était les affiches, plus le côté dans l'administrative, on va dire, que le côté vraiment des interviews. Mais ça m'est arrivé de l'accompagner lors des interviews. D'où vient cette passion pour les festivals ? Pour ma part, elle vient de nos influences musicales, tout simplement. Donc, on suit pas mal de groupes locaux dans la région, comme les Amis de la Lune, Roi de la Spirit, tout ça, qui jouent dans le coin généralement. On aime bien aller à leurs festivals. On a fait pas mal de festivals réels, du coup, vu qu'on n'était pas encore dans cette situation. Et donc, ça nous a permis franchement d'avoir cette passion pour les festivals. Et pourquoi pas en créer un nous-mêmes, tout simplement. Et moi, pour ma part, je suis passionnée depuis déjà toute petite. J'adore la musique. J'ai toujours rêvé, justement, d'interviewer des personnes que je ne m'attendais pas à interviewer, tout simplement. Et aussi, également, rencontrer du monde, partager, communiquer, et puis passer des agréables moments, comme on partage un agréable moment avec vous. Qu'est-ce qu'un bon festival, d'après vous ? Pour moi, c'est un bon festival. Pour moi, c'est des bons artistes. C'est un peu difficile à comprendre, mais je dirais des artistes qui ont la motivation, qui ont la patate, qui envoient tout. Après, quand c'est vraiment réel, ça serait plus un bon lieu aussi à choisir, pour la scène, pour bien représenter les artistes. C'est une bonne thématique aussi. Il faut aussi un thème au festival. Et puis, surtout, un très bon public qui soit réceptif aussi des artistes qui sont présentés. Moi, pour ma part, un bon festival, c'est surtout l'esprit de partage, de moments conviviales à partager avec le groupe, le public, aussi l'état d'esprit, la créativité, et surtout partager ensemble et passer un agréable moment. Par exemple, si on est en tant que groupe, le groupe partage des bons moments avec son public et la réactivité et la réception du public, c'est quelque chose de magnifique. Alors, on va venir un peu sur ce festival solidaire, que vous avez appelé Solid Song Festival. Est-ce que vous pouvez présenter ce projet ? On va commencer par Nicolas. Le Solid Song Festival, c'est un festival solidaire qu'on a lancé pour aider un peu ces artistes en manque de scène pendant cette période sanitaire. On propose aux artistes d'envoyer des prestations live par e-mail, donc de bonne qualité, de préférence, quand même, pour que ce soit visionnable et auditif aussi. Pour tout simplement faire un mix, regrouper pas mal de groupes ensemble. généralement des Hauts-de-France, mais ça peut arriver qu'il y en a deux ou trois qui sont d'ailleurs, mais généralement des Hauts-de-France pour essayer de faire un festival assez construit avec différents styles musicaux et différentes cultures musicales. Le lien et le choix des artistes aussi, et également la programmation aussi, qui est très très importante pour pouvoir avoir un bon festival. Alors comment cela va se dérouler ? Est-ce que vous avez un planning mis en place, un timing ? Comment on fait pour... Moi je fais partie d'un groupe et puis je souhaiterais faire partie du Solid Song Festival. Comment ça se passe de notre côté au niveau des groupes ? C'est un festival pour l'instant qu'on a décidé sur deux jours, donc le 12 et 13 juin, le samedi et dimanche, où malheureusement ce sera virtuel pour les personnes qui veulent le découvrir, ce sera sur Youtube et peut-être aussi sur la page Facebook. Pour éviter les latences et les problèmes de plantage, etc., on demande aux artistes de nous envoyer des prestations live, donc entre 20-30 minutes et puis une heure maximum, pour essayer quand même de laisser la chance aussi aux autres artistes de jouer. Ce sera par mail, par oui-transfert, tous des gros fichiers à échanger, et puis après on définira en fonction des thèmes, des styles musicaux, un planning à la fin, vers les dernières semaines, pour pouvoir bien mettre au courant et bien mettre au courant les fans également que leur artiste va se passer ici et puis voilà. Combien de temps va durer ce festival ? On est sur une latence de deux jours, mais je pense que ça sera dans l'après-midi jusqu'à minuit. Et après on va essayer, si ça fonctionne bien, de pouvoir réinstaller d'autres dates, que ce soit au mois de juillet-août pour les vacances d'été ou par la suite fin d'année ou l'année prochaine. On pourra communiquer avec le public aussi également en tant qu'organisateur. Et c'est vrai qu'on aurait bien aimé aussi recevoir des interventions d'autres festivals qui n'ont malheureusement pas pu se dérouler. Je pense au Main Square, au SLB Fest dans la région par exemple, et pas mal d'autres festivals qu'on aimait bien paraître. Pouvez-vous rappeler le nom du Facebook qui sera destiné au festival justement ? Oui bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors ça sera sur les talents des Hauts-de-France. Vous faites partie de la jeunesse des Hauts-de-France. Depuis plus d'un an maintenant, on est coincé. On est coincé chez soi, on ne peut plus s'amuser, bouger, chanter, exploser, ses sourires et puis ses cris avec ses copains, ses amis, ses copines, etc. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant la pandémie en tant que jeune nordiste ? Moi en tant que jeune nordiste, c'est vrai, ce qui nous a manqué c'est le contact avec les gens, surtout aussi la famille parce qu'on avait été pendant un moment confinés complètement. Les concerts surtout parce qu'on adore les concerts, la culture en général, les restaurants, parce que nous on adorait se faire des restaurants asiatiques, tout ça. Et vu que là, la Chine était un peu concernée, on hésitait à le faire. Les bars-concerts aussi, les bars parce que les bars, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'on aimait bien aller aux rappeurs chez Arras, enfin tous des petits bars comme ça local. Et puis voilà, surtout culturel, la musique en général, tous les événements qui se passent à l'extérieur avec beaucoup de monde et de la fête. Moi pour ma part, comme j'ai expliqué, je suis passionnée de musique depuis l'enfance. C'est vrai qu'autrefois, même avant qu'on soit impacté par le Covid, qui empêche malheureusement les artistes à monter sur scène, tout ça, ce qui me manque beaucoup, c'est le fait de ne plus pouvoir partager avec nos groupes préférés, le fait de ne plus pouvoir vivre le moment présent avec eux. Enfin, c'est soit à distance, on arrive toujours à trouver des alternatives comme notre projet qu'on va aboutir. Mais c'est vrai que tout ça, ça nous manque, pouvoir passer des bons moments avec les amis, la famille, et puis aussi également, c'est surtout le côté vivant en fait, des concerts et tout, que malheureusement on ne peut plus vivre. On va revenir sur vos aventures avec les festivals. Si vous aviez quelques bons moments à relater ici, sur les ondes de nos radios, quel est le meilleur souvenir que vous avez ? Alors il faut savoir qu'au début, on a commencé un peu comme vous actuellement, on a commencé en radio avec l'aide de Francis, qui nous a aidés avec sa web radio de Cambrai, qui a malheureusement dû fermer ses portes avec cette période sanitaire. Donc nous, nos meilleurs souvenirs, on va en citer quelques-uns tous les deux. Moi, j'ai mon meilleur souvenir, c'est d'être contacté directement par Félix, donc c'est un ex-membre des Fédérations Françaises de Fonc, des années 90, pour devoir l'interviewer, pour reparler des anecdotes, et pourquoi pas l'aider justement à réintégrer le groupe des années 90, qui avait malheureusement connu quelques changements de line-up, et puis qui justement, ils voulaient refaire partie de cette aventure, redonner de la force au groupe, et puis essayer de refaire partir le groupe sur le bon chemin. Et aussi faire pas mal de musiciens du métal français, donc on a fait les Tagada Jones, le Fofora, Black Bombay, Sidil Arsène, on est passé aussi par l'eau de Blasque, et après toi c'est pareil, on a fait aussi des petits artistes de rien du tout, qui voulaient parler, qui voulaient se faire connaître, Lorraine La Haye aussi de Boulogne-sur-Mer, etc. On a vraiment été dans tous les petits patelins des Hauts-de-France, et c'est ça qui était, même en Picardie, c'est ça qui était très agréable. Très bien, et bien merci beaucoup pour cet échange, interview réalisée avec Nicolas Thor et Anaïs Vanois, créateurs du Solid Song Festival, en ce jeudi 29 avril 2021. Pour rappel, ce festival virtuel se déroulera les 12 et 13 juin 2021. Merci beaucoup ! Merci ! Et à bientôt ! Au revoir ! Ce reportage a été réalisé par Christophe Pasquet de Radio Plus. Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada